Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais trouvé une bonne place à l'ombre. Mais vous savez, ici, l'ombre fond comme un glaçon au soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais ce qu'on va faire ? On va aller t'en acheter une paire. Monsieur Talonette a un magasin de chaussures. Tu vas y trouver chaussures à ton pied, c'est sûr. Jasper ? Jasper ? Te voilà ! Tu te caches dans mon ombre. Allez, viens, allons-y. Quel soulagement, les amis. Grâce à Emma, j'allais pouvoir prendre ma revanche sur le soleil. Oh ! Et comment va la sandale ? Un joli vert pour des bottes ? C'est bien non. Essayez-les en bleu. Oui, nous avons toutes les couleurs dans toutes les tailles. Chez Monsieur Talonette, tous les pieds sont en fête. Que puis-je pour vous ? On ne lui va jamais trouver sa pension, ce petit parrain. Nous voudrions une paire de chaussures pour ce monsieur, s'il vous plaît. Des chaussures, mais bien sûr. Pas de problème. On va bien pouvoir lui trouver, Monsieur Talonette. Oh ! Mon pauvre Jasper. Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Quel dommage ! Je crois que Monsieur Talonette n'a rien pour toi. Jasper ? Jasper ? Hi ! Emma ! Regardez, il a mis des boîtes à ses pieds. Ses chaussures sont parfaites. Revenez quand vous voulez. Bonsoir ! Au revoir ! Tu es super de Jasper ! Mes chaussures ont remporté un franc succès. Elles sont très à la mode pour les enfants. Je suis désolé de ne pas pouvoir en envoyer, mais elles ne rentraient pas dans la bouteille. De toute façon, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes sur la banquise où les températures sont délicieusement glaciales. Je reviendrai bientôt. Mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la terre. Ça prendra sûrement du temps. Bisous glacés, votre Jasper. C'est moi, Jasper. Tu es venu chez nous en traversant les mers Pour changer d'air Et voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre. Ahoi ! C'est notre papa Jasper. Ohé, ohé, la banquise. C'est moi, Jasper, qui vous écris de l'autre bout de la terre. Je vous envoie un filet à provision. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Eh bien, vous, vous vivez en plein air sur la banquise. Mais moi, comme vous le savez, j'habite un magasin où il y a plein de briques à braques. Et rien n'est jamais rangé au même endroit. Ce n'est donc pas toujours facile d'éviter les obstacles. Mais Fouad, Jasper, croyez-le ou non, grâce à un filet à provision, je ne me conne plus la tête. Ohé, Jasper ! Ahoi, Emma. Qu'est-ce que tu as, Jasper ? Oh, là. Oh, tu t'es fait une autre bosse, on dirait. J'ai quelque chose pour toi, Jasper. Suis-moi ! Tu vas bien pouvoir inventer Emma pour me débarrasser de ses bosses. Voyons, réfléchissons. Pour y voir clair dans le noir... Il te faut une lampe de poche. Une lampe de poche ? Fantastique ! Mais qu'est-ce que c'est ? Il te suffit de l'allumer pour voir où tu poses les pieds dans le noir. Ainsi, tu ne te cogneras plus la tête. Et tu pourras dire adieu à tes bosses. Sacré Jasper. Génial, c'est igloo. Et en plus, il y a l'eau courante. Waouh ! Un monde nouveau s'ouvre à moi. Oh ! Où tu vas ? Reviens. Ah ! Oh ! Ma lampe ! Jasper ? Par ici, ma petite lampe. Par ici, ma petite lampe. Hé ! La lumière, s'il vous plaît ! Je vais te repêcher ! Jasper ! Où es-tu ? Jasper ! Jasper ! Jasper ! Tu es là ? Tu es là ? Mais c'est l'air de la mer. Ça vient du porc. Jasper ! Je dois récupérer ma lampe avant qu'elle ne prenne de l'argent. Pas une seconde à perdre. Jasper ! Héma ! Quelle surprise, nom d'une banquise ! Tu me prêtes ton filet, s'il te plaît ? Vite ! Vite ! Viens avec moi ! Et voilà ! Hé ! Tu peux repêcher mon ballon, s'il te plaît ? Attention, Jasper ! Génial ! J'espère, le pingouin a sauvé notre ballon. Et ma chaussure. Voilà comment j'ai sauvé ma lampe du naufrage. En faisant un beau coup de filet. J'espère que vous en ferez autant. Bonne pêche, mes amis. Quant à moi, je reviendrai bientôt. Mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la terre. Ce qui prendra sûrement du temps. Biseau glacé, votre Jasper. C'est moi, Jasper. Tu es venu chez nous en traversant les mers. Pour changer d'air. Et voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre. C'est moi, Jasper. C'est moi, t'entends pas, Jasper. C'est moi, t'entends pas, Jasper. Ohé, ohé, la banquise. C'est moi, Jasper, qui vous écris de l'autre bout de la terre. Voici des bouteilles de limonade. Nom d'un igloo, je les ai gardées spécialement pour vous. Tout a commencé à la kermesse de l'école d'Emma. Cette petite fête était organisée au profit d'une oeuvre de charité. Naturellement, j'ai aidé mon amie Emma. Je voudrais du gâteau au chocolat, s'il te plaît. Comme ça. Merci. Et voilà. Je voudrais du gâteau au chocolat, s'il te plaît. Tiens. Prends-en encore. Non, merci, ça ferait vraiment trop. Est-ce que quelqu'un veut encore un verre ? Les enfants, il faut bien un petit peu de limonade. Allez, qui a envie d'une bonne boisson fraîche ? Nom d'un iceberg ! Je sais ce qui se passe quand les enfants mangent des gâteaux. Ah, c'est vrai ? Et quoi ? Ça leur donne soif et ils veulent boire quelque chose. On devrait aussi vendre des boissons. Tu as raison. Mais c'est un peu tard maintenant. Jasper ? Jasper ? Jasper ? Jasper ? Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Ahoy, approchez, approchez, limonade maison. Ahoy, ça te dirait de goûter ma bonne limonade ? Oh oui, merci. J'ai une de ces soifs. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est mauvais ? Eh bien, et c'est celle-là ? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Pur extrait de Macron. Et celle d'avant, c'était du hareng. Dis, tu préfères le poulpe peut-être ? Oh, drôle de garçon, non d'un glaçon. Boisson, poisson, arrempétillant, calamar à boire. Boisson, poisson, arrempétillant, calamar à boire. Boisson, poisson. Terminé. J'ai tout vendu. Qu'est-ce qu'il se passe, Jasper ? Ils sont bizarres, les gens. Personne ne veut de ma limonade. Tu as envie de la goûter ? Oh oui, merci. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que je n'ai plus soif, en fait. C'est étrange. Les gens n'ont plus soif quand ils viennent me voir. Ne t'inquiète pas, Jasper. Je sais, moi, qui pourrait l'aimer, ta limonade. Les chats ! Mon pauvre chat. Comment faire pour qu'ils descendent ? Aidez-moi, je vous en prie. Oh, merci, gentil Pugouin. Vous êtes un vrai héros. Oh, où puis-je acheter cette mixture ? Mais à mon stand, bien sûr. Ma limonade était vraiment parfaite. Il suffisait de trouver les bons clients. Je vous ai envoyé les toutes dernières bouteilles. Gardez-les pour les grandes occasions. Bonne fête sur la banquise. Et buvez à ma santé. Tchin tchin, les amis. Je reviendrai bientôt. Mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la terre. Ce qui prendra sûrement du temps. Bisous glacés. Votre Jasper. C'est moi, Jasper. C'est moi. Tu es venu chez nous en traversant les mers Pour changer d'air Et voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre C'est notre copain Jasper Ohé, ohé, la banquise C'est moi, Jasper, qui vous écris de l'autre bout de la terre Aujourd'hui, avec ma lettre, je vous envoie un nœud papillon Ici, les humains le portent pour être beaux dans les grandes occasions Et foie de morue, quand ils sont beaux, c'est fou ce qu'ils nous ressemblent Hier soir, je rentrais du port après une longue journée de pêche Lorsque soudain... Ohé, des pingouins Ohé, ce ne sont pas des pingouins Ce sont des humains Mais pourquoi sont-ils habillés comme moi ? Foie de Jasper, je vais éclaircir ce mystère Ah ! Il se déguise en pin un coin pour mener les divas à la baguette. Mais où sont-ils passés ? Oh, quelle voix magnifique ! Emma ! Emma ! Chut ! Chut ! Ils offrent des fleurs à la diva ! Moi aussi, je vais lui faire un cadeau ! Un poisson ? J'espère ! J'en étais sûre ! Oh, il faut absolument que je récupère mon poisson ! Il est pour la diva ! Qui d'entre eux, ils béberont ! J'espère ! Oh ! Emma, tu veux bien m'aider ? J'ai voulu jeter mon poisson sur la scène, mais j'ai tout raté ! Il est tombé au milieu des musiciens ! Je dois le retrouver pour l'offrir à la chanteuse ! Bien sûr ! Alors, où est-il ? Oh ! Regarde le tuba ! Le voilà ton poisson ! J'espère ! J'espère ! J'espère ! Applaudissements Cela n'a pas été de tout repos, mais finalement, j'ai pu offrir mon cadeau à la diva ! Pour tout vous dire, lorsqu'il se déguise en pingouin, les humains aiment autant le poisson que nous ! Le nœud papillon que l'on m'a offert en souvenir de cette soirée ne vous servirait pas ! Vous êtes bien assez élégant comme cela ! Mais je vous fais confiance pour lui trouver une autre utilité ! Je reviendrai bientôt ! Mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la Terre ! Ce qui prendra sûrement du temps ! Bisous glacés ! Votre Jasper ! C'est moi, Jasper ! Tu es venu chez nous en traversant les mers ! Pour changer d'air ! Et voir ce qui se passe à l'autre bout de la Terre ! Ahoy ! C'est notre copain Jasper ! Ohé, ohé, la banquise ! C'est moi, Jasper, qui vous écris de l'autre bout de la Terre ! Devinez quoi ? J'ai été malade ! Mais ne vous en faites pas ! Froid de Jasper, je ne me suis jamais senti aussi bien ! Tout ça grâce à cette petite bouteille de médicaments ! Ce jour-là, je suis allé chercher Emma à la sortie de l'école ! Mais... Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est Emma ? Emma ! Je ne trouvais pas mon amie ! Je trouvais comme ça ! C'est Thomas qui me l'a dit ! C'est vrai ! Emma ? Emma ? Oh ! Oh ! Oh ! Emma ! Oh ! Mais où est-elle donc ? Oh ! Oh ! Oh ! Ne vous inquiétez pas ! Quelques jours au lit et votre petite Emma sera guérie ! Elle doit prendre des médicaments ! Juste un sirop pour la toux ! Je vous fais une ordonnance ! Ah 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 ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Oh ! J'ai... J'ai attrapé froid, c'est tout ! Hein ? Froid ? Oh ! Bonjour Jasper ! Oh ! Emma, ma chérie, si tu veux guérir rapidement, il faut que tu manges quelque chose ! Oui ! Oh ! Eh ! Attrapé froid, ça m'a l'air intéressant d'attraper froid ! Hein ? Oh ! C'est facile comme tout ! Hier matin, après la natation, je suis rentrée avec les cheveux mouillés ! Je sais, c'est complètement stupide ! Les cheveux mouillés, le vent glacé... Oh ! Et voilà ! C'est arrivé ! Oh ! Jasper ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Si j'attrape du froid, je me sentirais comme sur la banquise ! Et surtout, je pourrais manger plein de bonnes choses ! Hum ! Hum ! Est-ce que tu es drôle, Jasper ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça marche pas ! Je crois que j'ai une idée ! Oh ! Oh ! Génial, tes mots d'iceberg ! Jasper, concentre-toi ! Tiens ! Encore quelques secondes ! Vite ! Vite ! Vite ! Allez, Jasper, ne perds pas le nord ! Moi, jamais ! Tu sais quoi ? Tu n'as peut-être pas réussi à attraper froid, mais tu as l'air malade quand même ! Avec ces petites taches, on dirait que tu as la rougeole ! Allez, au lit tout de suite et plus vite que ça, mon petit ! Et comme j'avais l'air malade, la maman d'Emma a bien voulu s'occuper aussi de moi ! C'était délicieux ! Je vois qu'on a retrouvé son appétit, ça me fait plaisir ! Maintenant, il faut prendre le sirop ! Le sirop, beurre ! On a guéri très vite ! Peut-être un peu trop vite à mon goût ! Je vous souhaite à tous d'attraper froid ! Et je reviendrai bientôt ! Mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la Terre ! Ce qui prendra sûrement du temps ! Bisous glacés ! Votre Jasper ! C'est moi, Jasper ! Tu es venu chez nous en traversant les mers ! Pour changer d'air ! Et voir ce qui se passe à l'autre bout de la Terre ! C'est moi, Jasper ! C'est moi, Jasper ! C'est moi, Jasper ! Sous-titrage ST' 501 C'est moi ! Sous-titrage ST' 501 Ohé ohé la banquise C'est moi Jasper qui vous écris de l'autre bout de la terre Aujourd'hui je vous envoie des cornets à glace Les gens les remplissent de neige de toutes les couleurs Et chose étrange, ils les mangent Croyez-moi, ici les enfants raffolent Un vrai bonheur Tout a commencé hier J'avais mis le cap sur le parc pour rejoindre Emma Il faisait une chaleur à ne pas mettre un pingouin dehors Mais soudain, j'ai trouvé un coin très rafraîchissant D'où vient ce froid ? Oh mon d'un igloo c'est frais, comme sur la banquise Allé, d'un air C'est curieux, mais elles sont vraiment très lourdes aujourd'hui, mes glaces Mais qu'est-ce que... De la neige, mais qu'est-ce que je donne Bonjour Paolo, tu n'aurais pas vu mon ami Jasper ? On doit aller se baigner cet après-midi Non, je viens d'arriver Pour la peine, je t'offre une glace en attendant Ah Emma, j'ai un nouveau parfum Tu m'en diras des nouvelles Il est formidable J'espère ? Emma ! Oh non ! Oh Jasper ! Oh là là, oh quelle chance La bouée Jasper ! Je sais nager, c'est pas moi qui en ai besoin Mais, mais, comment je vais faire pour vendre mes glaces maintenant ? Oh ! Prends une autre bouée, viens me rejoindre Tu peux garder mes affaires, s'il te plaît ? Bien sûr Youpi ! Et voilà ! Pour moi, c'est pistac chocolat, s'il te plaît C'est comme si c'était fait Pour finir, nous ne nous sommes pas baignés Mais nous nagions dans le bonheur en distribuant de la neige colorée aux petits et aux grands Notre ami Paolo n'avait jamais pensé à vendre des glaces au milieu de l'eau Et il était content de pouvoir enfin se soigner Je ne vous ai envoyé que les cornets Parce qu'il y a bien assez de neige sur la banquise Même si elle n'est pas colorée Je suis sûr que vous allez vous régaler Bon appétit, les amis ! Quant à moi, je reviendrai bientôt Mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la Terre Ce qui prendra sûrement du temps Bisous glacés ! Votre Jasper ! C'est moi, Jasper ! Tu es venu chez nous en traversant les mers Pour changer d'air Et voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre C'est notre topo, Jasper Ici Jasper qui vous écrit de l'autre bout de la terre Aujourd'hui, je vous envoie un journal C'est un peu comme une longue lettre que les gens lisent pour savoir ce qui se passe dans leur ville Croyez-le ou non, aujourd'hui ils ont pu lire le journal sans même tourner les pages Tout a commencé ce matin Emma et moi on se baladait ici et là Comme c'était dimanche, tout le monde faisait la grâce matinée Il a failli casser ma canne à pêche Quelle histoire ! Je t'assure, c'était le plus grand poisson du monde Jasper ? Mais Jasper, où as-tu trouvé cette casquette ? Je viens de la trouver par terre Alors quelqu'un a dû la perdre Oh, regarde, il y a Nicolas, le livreur de journaux Elle doit être à lui Allez, viens, on va la lui rendre C'est très gentil de me rapporter ma casquette Merci beaucoup Allez, à plus Je t'assure, un poisson grand, comme ça Oh, hé ! Hé ! Hé ! Jasper ? Jasper ! Oh, hé ! Ton journal, tu viens de le perdre Le journal du matin Oh là là ! Le journal du matin Nom d'une banquise, il perd tous ses journaux Le journal Il va être drôlement content quand je vais les lui rapporter Oh, surprise ! Oh, non ! Oh, ben mes journaux ! Mais... mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Oh là là, Jasper ! Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, ton copain ? Mais tu sais, Nicolas Jasper, il voulait simplement te rendre service Oui, il est gentil, je sais Mais... mais si les gens se font livrer le journal le matin C'est pour le lire le matin Alors comment faire maintenant ? Oh ! Oh ! Oh ! Mais on va t'aider, à trois On peut remettre tous les journaux en place Froid de Jasper, on peut le faire Oh, non ! Oh, ce que j'ai tout en ballon Hé, Emma ! Aide-moi, on a eu un accident ! Ouh ! Emma, Emma, reviens ! Au secours ! Mais c'est magique ! Emma ! Emma ! Emma ! Mais... mais qu'est-ce qui... Ahoy ! Voici les dernières nouvelles toutes fraîches de ce matin Les parents qui avaient perdu leur fillette dans un grand magasin vendredi soir sont fous de joie Les employés ont retrouvé la petite fille qui dormait à poing fermée au rayon des jouets Et maintenant, la politique ! Pour fêter son prochain anniversaire le maire va ouvrir une toute nouvelle école primaire Et pour finir, la grande nouvelle de la journée Ce matin, dans le port, Jasper a pêché le plus grand poisson du monde ! C'est ainsi que tous les habitants ont pris connaissance des nouvelles Ils étaient très contents Il leur suffisait d'ouvrir la fenêtre C'était génial ! Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous lire tout le journal Alors, je vous envoie un exemplaire Euh... Ahoy ! C'est moi, Emma ! Malheureusement, on a eu un autre accident Jasper a perdu son crayon préféré et il le cherche partout Il vous embrasse et il vous écrira bientôt Mais pour ça, il doit d'abord retrouver son crayon fétiche ce qui prendra peut-être un petit peu de temps Avec toute mon amitié Euh... Pardon ! Bisous glacés ! Votre Emma ! C'est moi, Jasper Tu es venu chez nous Ou en traversant les mers Pour changer d'air Et voir ce qui se passe à l'autre bout de la Terre Ahoy ! C'est notre dame, Jasper Ohé, ohé, la banquise ! C'est moi, Jasper, qui vous écris de l'autre bout de la Terre Ce que vous voyez, ça s'appelle des sardines Mais attention, celles-ci ne se mangent pas Ici, les gens s'en servent quand ils construisent de petits igloos en tissu Hier, en revenant de la pêche J'ai fait un petit détour jusque chez Emma pour lui dire bonjour Ahoy ! Ahoy ! Il y a quelqu'un ? Oh ! Non, personne Ohé ! Ahoy, Jasper Bonjour Tu imagines ? Papa et maman veulent bien me laisser dormir sous une tente cette nuit Tu sais, toute une nuit sous une tente, c'est une aventure géniale Voilà, je crois que c'est prêt Bienvenue Tout le monde à bord On est vraiment trop serrés dans cette petite boîte, nom d'une sardine J'espère ? J'espère ? Pas mal comme igloos Aïe ! Bonne nuit, Jasper Dors bien, Emma Il fait trop chaud là-dedans Il fait frais maintenant, comme j'aime J'espère, c'est toi ? Oh, Jasper ! Si Jasper dort, qu'est-ce que c'était ? Aïe ! Aïe ! Alors c'est toi qui m'as assommé Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? Jaspers ? Pourquoi Jaspers ne se réveille pas ? Jaspers ? Jaspers ? Peut-être qu'il a eu peur lui aussi et qu'il s'est caché quelque part Tous ces bruits bizarres cette nuit Après cette nuit, on avait plein de choses à se dire, Emma et moi Je lui ai raconté toutes mes aventures et Emma était vraiment captivée Croyez-moi, dormir sous une tente n'est pas de tout repos Je viendrai un jour camper sur la banquise Et qui sait, peut-être avec Emma Mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la terre Ce qui prendra sûrement du temps Bisous glacés Votre Jaspers C'est moi, Jaspers Tu es venu chez nous en traversant les mers Pour changer d'air Et voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre C'est l'autre bout de l'autre bout Jaspers Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je ne vous dis pas ce qu'il y a dans la bouteille C'est une surprise Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça rend les gens heureux Tout a commencé le jour de l'anniversaire d'Emma J'avais plein d'idées de cadeaux pour mon ami Et voilà, merci beaucoup Et où vas-tu comme ça ? Tu comptes partir sans payer, mon bonhomme ? Mais ce sont des cadeaux pour Emma Cadeaux ou pas cadeaux, il faudra bien payer quand même Désolé mon petit pingouin, mais c'est avec de l'argent qu'on paye ici Je ne peux pas accepter ton poisson Ah bon ? Mais on trouvait de l'argent Une distribution d'argent, l'on a un rang Dis donc mon petit gars, si tu veux de l'argent, ça se mérite Il faut d'abord que tu travailles Ah bon ? Espèce de marin d'eau douce bâche Mais t'as mon chaud ou quoi ? Attends un peu que je monte, tu vas voir C'était délicieux Voilà peut-être la solution Trio de poisson et sa farandole de glaçon Mais 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 qu'est-ce que... Mais farandole de glaçon, je ne mange pas de poisson gelé moi Vraiment ? Ah bon ? Non mais alors vous, vous êtes chivrés hein Du balai ! Voilà tes affaires Mais ce n'est pas à moi Nom d'une sardine, il est trois heures Je devrais déjà être chez Emma Et je n'ai toujours pas de cadeau Juste ces trucs-là Nom d'un cachalot Oh ! Ahoy ! Je crois que j'ai trouvé Qu'est-ce que tu fais Jasper ? J'ai envie de manger d'amour Ah oui, c'est vrai Ah bah... Ah ! Ne t'en fais pas Emma, j'espère qu'elle va arriver Ah ! Oh ! Euh... Un paquet pour Mademoiselle Emma De la part de Monsieur Jasper Ah ! Ma chère Emma Je te souhaite un merveilleux anniversaire Maintenant, ouvre vite le paquet, s'il te plaît Ah ! Ah ! Ah ! Ah, Jasper ! Ha 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 ! Ha 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 ! Emma était très contente des patins à glace que je lui ai offerts Mais sa plus grande surprise, c'était que je sois enfin là pour son anniversaire Maintenant, je suis sûr que vous êtes impatients d'ouvrir la bouteille Mais attention ! Une fois que vous saurez ce qu'il y a dedans, ce ne sera plus une surprise Je vous souhaite plein d'autres surprises Quant à moi, je reviendrai bientôt Mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la terre Ce qui prendra sûrement du temps Bisous glacés ! C'est moi, Jasper Tu es venu chez nous en traversant les mers Pour changer d'air Et voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre Ah, ah ! Oh ! Oh ! Ha 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 ! C'est notre topo, Jasper Ohé, ohé, la banquise ! C'est moi, Jasper, qui vous écrit de l'autre bout de la terre Ce que vous voyez sert à dire aux gens ce qu'ils ont le droit de faire ou pas Il y en a beaucoup en ville Et tout le monde doit y prêter attention La journée avait merveilleusement commencé Emma pouvait jouer avec moi toute la journée Et ce n'était pas les projets qui nous manquaient On avait prévu de jouer au ballon D'aller au terrain de sport De manger une glace D'aller à la pêche Que sais-je encore ? Oh non ! On n'a pas le droit de marcher sur la pelouse Comment le sais-tu ? Regarde ! Il y a un panneau Tout ce qui est dans un cercle barré est interdit Zut ! Oh ! Il va falloir trouver un autre endroit pour jouer au ballon Et neuf ! Et dix ! Allez, c'est à toi ! Et un Et deux Et trois Et... Voyons, voyons, qu'est-ce que c'est que ce raffu ? Vous n'avez pas vu le panneau ? Oh non ! Ici, il n'y a pas de panneau, on est tranquille Regarde, Emma Je vais te montrer jusqu'où je peux lancer ma ligne Encore un panneau ! Non mais... S'asseoir sur le mur, c'est autorisé Ouais, tu parles ! Aujourd'hui, on a le droit de rien faire Installer des panneaux C'est ça la seule chose qui soit autorisée, Jasper Jasper ? Mais... mais qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Facile ! Un panneau et tous les camions s'en vont Sacré, Jasper ! Bonne idée, mais on n'a toujours pas d'endroit pour jouer Oh ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Bravo, Jasper ! Un terrain de jeu rien que pour nous deux Wouh ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Attends, non d'un... Oh ! Oh ! Interdit ? Voilà ! Et si on mettait d'autres panneaux pour que l'on puisse faire ce que l'on veut ? Pas de problème ! Un poisson, s'il vous plaît ! Oh ! Génial ! Avec un panneau bleu, on peut faire ce qu'on veut ! On va jouer à un autre jeu ! Hé, minute, petit pingouin ! C'est moi le responsable des panneaux ! Tu n'as pas le droit d'y toucher ! D'accord ! Mais on avait besoin d'un poteau ! Oui ! On était fatigué de jouer sur un pied, voilà ! Je ne veux pas le savoir ! Mon travail, c'est de faire respecter les ordres du panneau ! Quand il est indiqué de jouer au ballon à cloche-pied, eh bien, il faut jouer au ballon à cloche-pied ! Vu ! Depuis lors, je n'ai plus touché au panneau ! Ici, ils sont vraiment très importants ! Sans eux, je me demande même ce que feraient les gens ! Sur la banquise, bien sûr, vous n'avez pas besoin de panneaux pour vous dire ce que vous avez à faire ou pas ! Je vous souhaite à tous un merveilleux temps glacial ! Je reviendrai bientôt, mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la Terre ! Ce qui prendra sûrement du temps ! Bisous glacés ! Votre Jasper ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ohé, ohé, la banquise ! C'est moi, Jasper, qui vous écris de l'autre bout de la Terre ! Le petit objet tout dentelé que je vous envoie s'appelle un peigne ! Ici, figurez-vous que les gens s'en servent pour se lisser les plumes ! Ils vont même voir quelqu'un de spécial pour cela ! Le coiffeur ! Voici votre monnaie ! Merci, chère madame ! Revenez nous voir bientôt ! Vraiment, cette nouvelle coupe de cheveux vous va ravir ! Et mon meilleur souvenir à votre époux ! C'est terrible, Jasper ! Maman m'a obligée à venir, elle n'a rien voulu savoir ! Même quand je lui ai dit que j'avais toujours l'air ridicule en sortant de chez le coiffeur ! C'est à vous, mademoiselle, si vous voulez bien me suivre ! Votre fauteuil est prêt ! Oui, à tout à l'heure ! Ahoy, Emma ! Vous êtes installée confortablement ? Très bien, allons-y ! Quoi ! Oh ! Ha he ! Oh ! Oh ! Oh ! Naaaaaaaaaaaaaa ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et... Oh ! Ah ! Oh ! Oui, je vous l'assure, regardez, je vais avoir la même coupe que la reine Voilà, jeune fille, une petite serviette pour que les jolis cheveux que je vais couper ne viennent pas vous chatouiller Pas trop serré ? Bien, voilà qui me semble parfait Je serai à vous dans deux toutes petites minutes Mais oui, des cubes de glace Non, vraiment, ça me déplume Voilà, vous êtes magnifique Un soupçon de gel et votre coiffure aura toujours de l'allure Voilà, c'est fini Mais vous êtes superbe, vous pouvez partir maintenant Voilà, je suis superbe Hé, tu ne trouves pas que j'ai de l'allure ? Tu vois un soupçon de gel et je suis coiffée Mais je crois que... Ah, la jeune demoiselle est déjà contente Et maman a-t-elle dit ce qu'il fallait faire à vos cheveux ? Euh, juste qu'il fallait les couper Voulez-vous garder votre petite barrette ? Parce que sinon je peux vous faire une coiffure saut du lit La coiffure en pétard Ah, mes cheveux, je les veux comme ça Comme ça ? Regardez-moi cette coiffure, c'est habillé Oh, génial ! Je veux que vous me fassiez la même chose Oui, mais je viens de terminer de vous coiffer Mais avec plaisir, prenez donc un siège, madame Quant à vous, mademoiselle, le salon de monsieur Frizette vous offre votre coiffure aujourd'hui Quelle idée de génie ! Et maintenant, notre coiffure est devenue très à la mode À très bientôt, mesdames Et pour une fois, Emma était contente en sortant de chez monsieur Frizette Je vous souhaite à tous des plumes bien lissées Quant à moi, je reviendrai bientôt Mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la Terre Ce qui prendra sûrement du temps Bisous glacés ! Votre Jasper ! C'est moi, Jasper ! Tu es venu chez nous en traversant les mers Pour changer d'air Et voir ce qui se passe à l'autre bout de la Terre C'est notre copain Jasper ! Ohé, ohé, la banquise ! C'est moi, Jasper, qui vous écris de l'autre bout de la Terre Je vous envoie une antenne de télévision Fouette Jasper ! Quand elle est mal orientée, on voit de la neige à la télé Le seul point noir, c'est que quelquefois, on n'entend rien Tout a commencé alors que je faisais sécher tous mes poissons Les mains en l'air Bonne idée ! Merci beaucoup, monsieur Hé ! Montre-toi si t'es un homme Poule mouillée Ne dis pas d'ânerie, je suis un pingouin Tu vois que t'es une poule mouillée Monsieur poule mouillée Quel personnage désagréable Eh bien, en voilà une façon de dire bonjour Pourquoi es-tu assis là ? Oh, je suis content de te voir, Emma Écoute, je crois qu'il y a une personne très bizarre là-bas Tu veux qu'on aille jeter un petit coup d'œil ? Moi, je ne vois personne ici Oui, la compagnie... Le voilà, il est revenu Mais non, c'est juste la télévision Allez bien, n'aie pas peur Regarde, on peut voir des aventures extraordinaires à la télé Des aventures, tu dis ? Hugues Deluxe vous salue, mes frères Hugues Oh, c'est pas vrai Est-ce que j'ai cassé la télévision ? Non, je crois que c'est juste l'antenne Il faut qu'elle soit bien orientée pour que la télévision fonctionne Oui Voilà Oh ! Oh ! Oh ! Non, pas là Oh ! Pas ici non plus Montre-nous, Théodore On est du mauvais côté de la télé C'est content maintenant Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Oh, aucune idée Il n'y a pas de son Oh, mais c'est pas amusant comme aventure si personne ne fait de bruit Tu trouves pas ? Oh ! Oh ! Dites-moi, vous pourriez m'indiquer où se trouve le marchand de glace le plus proche ? C'est l'horreur cette chaleur Oui Derrière la grande falaise Ils ont même du sorbet à la sardine Du sorbet à la sardine, bravo ! Et toi, tu aimes le sorbet à la sardine ? Oh oui, tu aimes les sorbets à la sardine, tu aimes sa gentille cheval ! Désolé, mais je dois larguer les amarres maintenant J'ai promis à ma maman de lui envoyer un message dans une bouteille No problemo, moi aussi je dois filer Il faut que je sois au lit à 7 heures Les parents des mânes n'en croyaient pas leurs oreilles En regardant le journal télévisé ce soir-là Le présentateur a annoncé une nouvelle loi Tous les enfants sont autorisés à se coucher plus tard que leurs parents Maintenant, vous savez à quel point une antenne peut être utile À condition de savoir l'orienter Quant à moi, je reviendrai bientôt Mais pas avant d'avoir tout découvert à l'autre bout de la terre Ce qui prendra sûrement du temps Bisous glacés Votre Jasper Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501